Salut ! Alors, tu as l'ambition de devenir riche, alors là, ça va être très compliqué pour toi. Pourquoi ? Imaginons, là, compte à risque, là, compte à risque, là, compte à entreprise, etc. Donc ça, c'est juste pour te faire rêver avec un exemple fictif. Un type qui peut économiser en un an un potentiel, sachant que certains comptes sont bloqués, tu peux les débloquer avec des conditions particulières, etc. 4000 balles. Au bout des 5 ans, c'est 65 000, 67 000 même. Bon, on part de là sur un salaire énorme, sur un salaire à 2600 balles, totalement fictif. Bref, quelque chose que toi, tu n'auras pas. Alors. Si on veut dire que tu les comptes... Économie, ici. Alors, un placement d'entreprise, toi, tu n'en as pas. Des comptes à risque comme ceux-là. Et, c'est lequel, le deuxième à risque, c'est celui-là. Toi, tu as un salaire trop faible, tes banques ne t'autoriseront jamais à en posséder. Des comptes très rémunérateurs, comme ça. Donc, je te les enlève. Je ne me souviens plus. Tu m'as dit 1200 balles, ton salaire, je crois. 1250 balles. Ton budget bouffe, tu m'as dit 275. Ton oui, à 650. Tes impôts, toi, tu es exonéré, je pense. Ou, en tout cas, tu as le forfait minimum. Bon, carburant, on va dire que tu ne peux pas le faire. Tes abonnements et tes conneries, toi, tu as juste ta box internet et ton téléphone, c'est ça ? Il me semble que c'est ce que tu m'as dit. Bon, ça, c'est les petits frais à la con. Toi, ça, tu ne les as pas. Et ça, tu ne les as pas. En revanche, ici, il faut que tu puisses mettre tes 60 euros de côté. Alors, on va partir de l'hypothèse que tu as quand même un petit peu d'imposition. Donc, même comme ça, ça te fait 38 euros à la fin du mois sur le compte courant pour le mois suivant. Admettons. Mais ça veut aussi dire que le mois suivant, tu es plus à 1250. Tu es à 1250 plus la moitié de ce qui reste, on va dire. Enfin, plus ce qui reste, plutôt. Plus 38. Et le mois suivant, tu es à 1250, plus ce qui reste. Et le mois suivant, plus ce qui reste, 1300 et quelques. On est bien d'accord. Et donc, je te fais économiser, là, dans ma simulation, 60 euros avec deux comptes. Un est là, très très peu rémunérateur. Rémunérateur qui rémunère deux fois par an. Ce qui te fait quand même plus de 800 balles. un compte rémunérateur à 3%, mais une seule fois à l'année. Alors, on va partir de l'hypothèse qu'au début du... On va dire que tu pars avec seulement 100 balles sur chacun des comptes, toi, au début de l'année. Ça te fait quand même 400 et 400. Ça te fait plus de 800 balles de marge. Sauf que l'année 2, ça s'accumule. Donc, tu passes à 1700. L'année 3, tu es à 3500. L'année 4, tu es à 7000. L'année 5, tu es à 14000. Tu es presque double à chaque fois. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, tu as des taxes, des machins, des conneries. Mais c'est l'idée. Et plus le temps passe, et plus ici, tu as ton... ton solde qui reste positif parce que tu as de plus en plus de marge. Puisque tu n'as pas tout dépensé. Voilà. Donc là, au bout de 6 mois, ton solde de début de mois, ce n'est plus 1250, c'est-à-dire ton salaire, mais 1400 et quelques. Tu commences à être quand même un tout petit peu plus... un tout petit peu plus à l'aise. Mais il se passe quoi si tu es plus à l'aise ? Il se passe qu'au lieu d'économiser 30 et 30, là, c'est peut-être plus intéressant de passer à 50 et 50. Et tu as toujours assez pour conserver l'augmentation de ton solde local. Et si tu fais 50 et 50... Ah putain, ça change tout ! Ah, c'est 1300 que tu obtiens. Là, c'est carrément au bout de 5 ans, 22 000 que tu obtiens. Voilà comment tu vas pouvoir faire pour t'enrichir, le temps de trouver un boulot beaucoup mieux émunéré. Alors avec un petit peu de bol, tu ne feras plus de période de chômage et de RSA. Et 1250 balles, c'est vraiment petit comme salaire. Donc j'ose espérer que dans un an, deux ans maximum, tu vas pouvoir monter autour de 1300, 1400. Admettons 1325. Plus la marge des 184 qui te reste à la fin du mois. Hop ! J'ai oublié de mettre le égal aussi au début, là. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et c'est comme ça qu'un petit salaire comme le tien peut réussir à s'enrichir malgré tout. Ensuite, ça paraît beaucoup de sacrifier 100 balles. Sauf que sur tes 100 balles de sacrifice, bah, vu que tu fumes, tu peux peut-être diminuer diminuer d'un paquet par mois, ça te fera déjà 13 euros d'économie. Donc, 13 euros d'économiser sur tes 100 balles que tu investis, c'est comme si tu investissais plus que 87 euros. Si tu arrives à te débarrasser de deux paquets de globes, c'est 26 euros qui ne sortent... qui, fictivement, ne sortent plus de ton compte. Techniquement, ils sortent, mais d'un point de vue global, comme ça te fait une charge en moins, bah, c'est plus facile de les sortir, en fait. et si tu continues évidemment à fumer malgré tout, bah, tu conserves ton plaisir malsain, mais au moins, tu peux quand même sortir des sommes folles. C'est comme ça que tu vas t'en sortir, c'est pas autrement. Excuse-moi, je tousse. Ok. Maintenant, imaginons que tu réussis à monter, au bout d'un certain temps, à quelques... à quelques sous, bah, il se passe quoi ? Hop, je reviens en arrière. Bah, il se trouve que tu auras le droit de faire ce genre de compte à risque, de faire un compte action. Peut-être même que tu auras changé de boîte et que tu auras une boîte qui te fournira des placements automatisés tous les ans. Et là, ça devient rentable. Très, très rentable. Alors moi, je te conseille vraiment de beaucoup réfléchir. De faire les mêmes simulations, bon, détaillant vraiment ici vraiment toutes tes dépenses, toutes tes machins, toutes tes charges. Et de tenir compte de ta moyenne de bouffe, hygiène, loisir.